Bonjour à tous, quelle place pour la société civile dans la recherche de solutions à la crise que vit la Guadeloupe actuellement ? Cette majorité silencieuse dont on parle existe-t-elle vraiment ? Quel bilan peut-on faire de la visite éclair du ministre des Outre-mer en Guadeloupe ? Amédée Adélaïde, le président d'honneur de l'association Cohésion sociale et liberté républicaine, est l'invité de Franc-parler. Amédée Adélaïde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment sortir de cette crise multiforme que vit la Guadeloupe aujourd'hui ? Chaque Guadeloupéen a une responsabilité dans ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le gouvernement a décidé de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'abord rétablir l'ordre républicain. Il est inacceptable que, sous prétexte que l'on ait atteint à leur liberté, quelques milliers de personnes puissent bloquer l'ensemble des Guadeloupéens, les priver de leur liberté fondamentale, en mettant même en sécurité, en cause la sécurité du point de vue sanitaire. Le gouvernement, une fois qu'il aura rétabli l'ordre, aura besoin d'interlocuteurs. Ces interlocuteurs, il les trouvera dans la rue parce que c'est là qu'ils sont aujourd'hui. Le monde politique même a pris parti. Il a choisi son camp. Il a choisi de soutenir ceux qui privent l'ensemble des Guadeloupéens, plus de 380 000 Guadeloupéens, de leur liberté fondamentale, de circuler, de se soigner, d'emmener leurs enfants à l'école et tout simplement de se rendre à leur travail. Vous allez un peu fort, la classe politique a choisi son camp ? Écoutez... Pas un peu exagéré, ça ? Ah, pas du tout. Vous globalisez un peu, là, non ? Écoutez, moi je n'ai pas entendu la classe politique demander la levée des barrages. Or, c'est la première chose qu'il y a à faire. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays qui est soumis aux intimidations, aux incendies dans les villes, dans les magasins, dans les entreprises, qui privent la Guadeloupe de son développement économique, qui amènent certains Guadeloupéens à se retrouver au chômage. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Nous avons des élus qui ont été choisis sur un programme particulier. Et ce programme, à aucun moment, n'a été de rechercher une voie vers plus de responsabilité ou même vers l'autonomie. Quand ils se sont présentés aux élections, on leur a fait confiance sur ce programme-là. De quels droits viennent-ils aujourd'hui dire qu'il faut augmenter leurs pouvoirs ? À ma connaissance, les pouvoirs qu'ils ont, ils ne sont même pas capables de les mener comme il faut, à bout. Et vous connaissez la liste, inexorable. On y reviendra. Quand vous voyez, Améda Delaïde, l'état de la Guadeloupe aujourd'hui, toute cette colère, toute cette violence qui s'exprime, quel sentiment vous anime ? Je vais vous dire, la colère et peut-être la violence sont de l'autre côté. Elles sont chez chacun des Guadeloupéens qui ne peuvent pas sortir librement de chez eux. Elle est là, la colère. Alors, vous savez, prendre des groupes carnavalesques, que l'on a plus ou moins financés, et les mettre dans la rue ensemble, ce n'est pas difficile, ça. Ce n'est pas très difficile. Mais tenir compte du point de vue des Guadeloupéens, qui, eux, sont bousculés, agressés, eh bien, ça, c'est plus difficile. Et c'est ce que nous attendons de nos élus. Et ce n'est pas ce que nous voyons. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a mis chacun devant ses responsabilités. Il fallait réaffirmer l'autorité de l'État dans ce pays ? Bien sûr. Je ne vois pas ce qui peut pousser des Guadeloupéens, quel que soit leur sentiment, quel que soit leur raisonnement. Je ne vois pas ce qui peut les pousser à bloquer un centre hospitalier avec éventuellement des lits pris dans l'hôpital. Je ne vois pas ce qui les pousse à empêcher des gens qui ont besoin de se faire soigner de rentrer à l'hôpital. Je ne vois pas ce qui les pousse à empêcher des médecins de rentrer à l'hôpital. Je ne vois pas ce qui pousse des pompiers à utiliser le matériel de l'État pour faire des blocages. Une lance à incendie lancée contre un homme, fut-il policier ou gendarme ? Vous croyez que c'est normal de la part de gens qui sont censés défendre notre santé, notre bien-être ? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Je vais vous dire. Oui. Nous avons vu ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Le directeur général a été agressé de toutes les manières possibles, insulté, menacé de mort. Sa famille et lui ont été montrés à l'espace public. On se demande pourquoi et dans quel but. Au centre hospitalier, il y a, je crois, un conseil d'administration. Ce conseil d'administration a sa tête d'un président. Avez-vous entendu une seule fois le président s'élever contre ce qui se passait au centre hospitalier ? Savez-vous, monsieur, que le président du centre hospitalier, c'est le président du conseil départemental ? Savez-vous que le président du SDIS, c'est le président du conseil départemental ou son représentant ? Oui, délégation. Eh bien, ça ne fait pas preuve de responsabilité de se cacher comme cela derrière des manifestants qui mettent le désordre dans toute la Guadeloupe. Voilà nos élus en première ligne sur les questions qui relèvent de leurs compétences. Vous croyez en une négociation efficace entre nos collectivités, nos élus donc, et les organisations syndicales ? D'après ce qu'ils disent eux-mêmes, les responsabilités mises en cause dans les revendications des syndicalistes relèvent de leurs responsabilités à eux, élus locaux. Donc c'est à eux de régler la question s'il y en a une. Mais je vais vous dire, tels que les choses sont passées, je ne crois pas qu'on arrivera au bout du bout si facilement. Parce que nous avons un déclencheur de ces mouvements à répétition à peu près tous les dix ans. Ce déclencheur, c'est un syndicat ou une organisation syndicale qui a décidé qu'elle existait pour aller vers l'indépendance de la Guadeloupe, y compris par des moyens de violence. Et tant qu'on n'aura pas mis le droit sur cela, sur la cause réelle, tant qu'on voudra régler par des questions sociales ce qui est un problème politique, on n'arrivera pas à en sortir. L'urgence à Média Délaïde, c'est donc le rétablissement de l'ordre public, l'envoi de renforts supplémentaires, de forces de l'ordre. Ça répond à vos attentes ? Bien sûr, bien sûr. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement, puisqu'on a mis dans la rue une quantité, une multitude de jeunes que parfois on a armés ? Il faut savoir que ce sont des jeunes qui ont entre 13 et peut-être 20, 22 ans. Ce sont des gamins qui n'ont pas réussi à l'école. Qu'est-ce qu'on a fait après pour eux, pour leur permettre de trouver une deuxième chance ? On n'a rien fait. Et vous prenez ces gamins, vous les armez et vous leur dites d'aller mettre du désordre. Rassurez-vous, ils iront mettre du désordre. Et ils le feront à leur manière. Pour rétablir tout ça, il faut qu'on ait en face des forces de l'ordre capables d'arrêter ce mouvement-là. Et je me félicite que le gouvernement ait pris la tâche au niveau où elle devait être prise et qu'il envoie des renforts pour remettre l'ordre républicain le plus rapidement possible. Donc, la répression ? Mais écoutez, vous me parlez de répression. Il y a répression ? C'est une question. Non, mais il n'y a aucune répression. Il y a simplement des gens qui mettent du désordre, qui mettent le feu partout. Enfin, on a quand même vu des pompiers allumer le feu sur les ponts, les routes. Nous avons des pompiers pyromanes ou quoi ? Et en face de ça, vous avez des élus qui disent « Non, non, il n'y aura pas de sanctions. Tout va bien, ils seront payés. Pas de problème. » Eh bien, moi, je n'appelle pas ça répression. J'appelle ça retour à l'ordre public. Voilà. Et pour remettre l'ordre public, il faut des forces de l'ordre. Le week-end dernier, vous avez tenté de mobiliser la majorité silencieuse, celle qui subit donc ces événements. D'autres initiatives vont suivre ? Bien sûr, bien sûr. Et très rapidement. Tout le monde a pu remarquer que notre manifestation a été systématiquement mise en difficulté par les forces qui sont dans la rue. D'abord, nous avons déposé un préavis de manifestation le lundi. Le mardi, comme par hasard, une organisation carnavalesque déposait une manifestation pour le même jour à la même heure. On a vu qu'autour de Pointe-à-Pitre, puisque nous avions annoncé une manifestation à Pointe-à-Pitre, tout a été bloqué. Au point que pas même notre sono n'a pu arriver à temps devant la sous-préfecture où nous avions invité les Guadeloupéens à venir nous rejoindre. Donc, on peut regarder ça et dire que notre manifestation n'a pas été un franc succès. Eh bien, je vous dis, elle a été un franc succès. Parce que nous avons quand même trouvé des Guadeloupéens pour franchir ces difficultés, les surmonter et être présents. Et ce ne sera pas la dernière manifestation, croyez-moi. Parfait. Pourquoi est-ce à ce point compliqué de faire bouger cette majorité silencieuse ? C'est la peur de représailles ? Oui, vous avez raison. La peur est l'élément moteur de toute cette action. Je dirais même que la population est terrorisée. D'abord, on a largement relayé des fake news, comme on dit aujourd'hui, des fausses informations quant à la teneur du vaccin. Alors, on évite passer de ceux qui sont pour le vaccin, contre le vaccin, à ceux qui réclament la liberté, leur liberté. Mais je vais vous dire, leur liberté ne doit pas entraver la nôtre. La nôtre, c'est de nous faire vacciner si nous voulons. La nôtre, c'est de pouvoir circuler librement. La nôtre, c'est de pouvoir aller à notre travail librement, d'emmener nos enfants à l'école. Parce que ces gens ne mesurent pas la portée de ce qu'ils font. J'ai entendu ce matin un président d'association de parents d'élèves s'exprimer en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on avait réouvert les écoles aujourd'hui, alors qu'on n'avait pas le temps de les remettre en état pour recevoir les élèves. Est-ce que ce monsieur réalise que ça fait des semaines et des semaines de perdu pour les enfants qui aujourd'hui ont entre 8 ans et 16 ans, 18 ans, et que ces gamins à qui on refuse l'accès à l'instruction, ce sont ceux qui ne pourront pas accéder au travail quand ils seront majeurs. Et ce sont les mêmes qu'on retrouvera dans la rue. Donc ils sont en train de fabriquer les futurs manifestants de la rue. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Le vivre ensemble à Média d'Elaïde reste possible en Guadeloupe. Que faire pour lui redonner du sens après ces événements ? Eh bien je crois que comme chaque fois qu'il y a eu ce type d'événement, on a vu revenir le calme et la Guadeloupe s'est remise en route parce que nous sommes tous des Guadeloupéens. Il n'y a pas de haine entre les Guadeloupéens. Il y a juste la volonté pour certains de nous emmener là où la majorité ne veut pas aller. La majorité, elle s'est exprimée largement en 2003 lors de la consultation référendaire par plus de 75% des voix, si l'on accepte et on enlève les voix de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par plus de 75% des Guadeloupéens se sont prononcés pour le maintien du statut département région. On recommence tous les dix ans. Pourquoi ? Pour essayer d'amener les Guadeloupéens à l'indépendance ? Les Guadeloupéens ont dit qu'ils n'en veulent pas, ni de l'autonomie, ni de l'indépendance. Or, permettez-moi, or, si vous regardez la déclaration de M. Larifla pour ses voeux de 2021, il explique que pour lui, et c'est son droit, la meilleure solution est une évolution statutaire. Et il conclut en disant qu'il faut que cette évolution soit concertée entre les élus, mais que surtout, on n'en parle pas pendant les campagnes électorales. Est-ce que vous croyez que c'est une position honnête ? Moi, je ne le crois pas. Je crois que chaque Guadeloupéen a le droit d'avoir son idée sur l'évolution statutaire, qu'elle soit pour l'autonomie, qu'elle soit pour plus de pouvoir, qu'elle soit pour l'indépendance. Mais les élus n'ont pas le droit de se faire élire sur un programme pour changer de programme en cours de route. C'est d'ailleurs ce que le ministre des Outre-mer leur a fait comprendre, en disant qu'ils n'étaient pas opposés non plus à une évolution statutaire, à l'autonomie, pour la nommer par son nom, si les élus en prenaient le chemin et la volonté. Mais nous ne sommes pas non plus opposés à une condition, mais je dirais même à deux conditions. La première, c'est que cette évolution fasse l'objet d'une consultation référendaire. Évidemment. Et la deuxième, c'est que dans la loi qui va préparer cette consultation référendaire, il soit bien inscrit qu'en cas d'échec, c'est-à-dire qu'en cas de suffrage non positif, les deux assemblées soient ipso facto dissoutes et que des élections soient refaites pour remettre à la tête de notre département et de notre région des élus qui soient conformes à la volonté de la population. Donc ce sont les deux conditions que vous posez. Cohésion sociale et liberté républicaine a eu à prendre position après la crise de 2009, on s'en souvient. Pour le statut co-institutionnel, votre ligne reste la même ? C'est la ligne voulue par l'ensemble des Guadeloupéens, par la majorité des Guadeloupéens. Et bien entendu, nous pensons que les problèmes de la Guadeloupe ne viennent pas de leur statut. Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand les gens n'arrivent pas à exercer leurs responsabilités, ils vous expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. S'ils en avaient plus, ils feraient mieux. Et bien nous, nous disons non, ils ont assez de pouvoir. Il faut simplement qu'ils s'attachent à l'exercer comme le ministre de l'Outre-mer vient de le leur démontrer. Le problème donc pour vous, il vient de nos élus, de notre classe politique. Vous n'avez pas confiance ? Le problème, il vient de nous aussi. Parce que ces hommes et ces femmes, quoi qu'on en dise, n'ont pas tous totalement fraudé dans les urnes pour être là où ils sont. Je crois que nous devons nous ressaisir, nous, Guadeloupéens. Nous avons une arme qui est le vote. Si nous nous contentons de dire, tous ceux qui arrivent là ne sont pas bons, donc nous n'allons pas nous déplacer, ce n'est pas la peine. Je crois que nous commettons là une erreur. Il faut que nous nous mobilisions lors de ces élections, que nous analysions les programmes qui nous sont proposés et que nous votions pour des gens qui sont conformes à ce que nous, Guadeloupéens, pensons dans la majorité. Vous avez été président de la CCI. Avec ces événements, c'est l'entreprise Guadeloup qui souffre. Cette crise vient s'ajouter à la crise sanitaire. Qu'avez-vous à dire au monde économique et aux chefs d'entreprise qui ont vu leur outil de travail pillé, brûlé, saccagé ? C'est un scandale. C'est un scandale incompréhensible, inadmissible. C'est se tirer une balle dans le pied. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'est l'entreprise. Dans une société, l'entreprise est là pour fournir des prestations aux personnes. Et dans ce même temps, elle crée de l'emploi, elle paye des impôts, elle permet à ceux qui travaillent pour elle de payer des impôts. Et cet argent public sert, entre autres, à organiser la vie de la société. C'est-à-dire mettre en place des pouvoirs publics qui, eux, ont pour rôle d'améliorer l'environnement des entreprises et des citoyens. Autrement dit, sans les entreprises, vous n'avez pas d'impôts. Et sans les impôts, vous n'avez pas de services publics, donc vous n'avez pas de fonctionnaires. Donc, il faut que l'on comprenne que chaque fois qu'on s'attaque à l'entreprise, on remet en cause tout le système de construction de la société. Eh bien, ce que nous venons de vivre est très grave pour nous, parce qu'il va nous falloir des années pour rebâtir ce qui a été détruit en quelques nuits. Je voudrais que chacun le comprenne. Et que chacun comprenne qu'il est fondamental, aujourd'hui, de permettre au développement économique de la Guadeloupe de se faire dans les meilleures conditions. Amédia Delaïde, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, M. Fender. Merci à vous pour votre fidélité à notre rendez-vous franc-parler. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501